Je pense que ça vaut le déplacement et c'est toujours très intéressant de voir l'évolution des techniques et puis des avancements et donc je pense que malgré la pluie on en a plein les yeux. On en a déjà un qui n'est pas très grand donc on voudrait voir un peu plus grand et puis on vient voir les nouveaux modèles voilà et agréablement surpris parce qu'ils sont tous différents. Le coup de foot pour un mobil-homme en fait. Oui oui c'est lui du milieu qu'un mobil-homme on investit mais on le garde tout le temps en fait. Ici il est bien sûr. Trois coups de cœur, là je l'ai déjà. Alors je l'ai vu déjà trois, c'est pas mal. Le dernier il est pas mal aussi alors je pense que je vais arriver à trouver mon bonheur, il n'y a pas de problème. Nous on aime bien l'espace vie extérieur, la liberté quoi. Et puis il contacte des gens quand on est en comping. Ça n'a rien à voir avec ce qui est fabriqué il y a 10-15 ans. On est carrément sur, on pourrait même dire, une résidence principale. On possède déjà un mobil-homme dans le sud de la France et puis on voudrait, comme on aime bien le concept, reprendre un mobil-homme dans cette région. Un projet là de vie, éventuellement trouver un très grand mobil-homme, c'est pour ça qu'on était branchés sur le duo, pour y vivre à l'année. Celui-ci nous plaît pour nous, pour nous changer de celui qu'on a actuellement. On a flashé tous les deux ? Sous-titrage Société Radio-Canada